Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe, fondateur des pieds à la terre, chercheur et inventeur. Aujourd'hui je vais vous parler de la formation que j'ai intitulée les premiers pas sur la route de l'électro-conscience. Et ces premiers pas se font à la rentrée en septembre à Lyon, puis on va aller en octobre à Grance, à côté de Salon en Provence, puis après à Nantes en novembre, puis en décembre. Alors je dis nous, puisque cette formation, je la co-anime avec mon ami Laurence Gallet, qui est une experte en bioélectronique de Vincent. Alors, cette formation, je l'ai voulue, enfin nous l'avons voulue à la rentrée, vraiment axée sur cette notion de terrain, pour essayer de sortir un maximum de gens de la panique qu'a causé ce coronavirus. C'est une véritable panique qui s'est emparée des gens, parce qu'ils n'ont pas de notion fondamentale de terrain. Cette notion de terrain qui permet la vie, ou même plus que la vie, la dangerosité d'un virus ou de n'importe quel organisme vivant, qui peut être une bactérie, qui peut être un champignon, on peut avoir des parasites très agressifs. Mais leur agressivité ne peut se faire que dans un terrain qui est vraiment adapté. Et la chance qu'on a, c'est que ce terrain, on peut très bien le modifier. Vous voyez, des gens qui le savaient, ce virus, moi le premier, je n'en ai jamais eu peur, parce que je sais que s'il avait un terrain bioélectronique avec un pH de temps ou une oxydoréduction de temps, vous voyez, en croix, le diagramme est comme ça, et si le virus était ici, il fallait aller là. Et donc il y a des éléments comme la vitamine C ou d'autres qui nous permettent de modifier notre terrain physiologique ponctuellement, pour justement limiter la prolifération de ces organismes parasites. Donc c'est une formation vraiment qui va vous aider à comprendre ça, à revenir dans le rationnel, parce que je pense qu'on a été tous dans l'irrationnel, enfin tous, beaucoup de personnes dues pour moi à une propagande qui n'a pas de sens. Il faut rester scientifique vraiment et rester les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, les pieds à la terre. Et donc avec Laurence, on va essayer de vous donner tous les moyens pour revenir un peu plus dans le rationnel. Moi je vais vous donner la synthèse de mes 10 ans de recherche sur surtout de vous prévenir de ces champs électromagnétiques, parce qu'il est évident que ces champs électromagnétiques modifient notre terrain physiologique et qui est propice à une autre forme de vie que la nôtre, qui peut être bactériologique. On vous montrera que très facilement l'électricité, elle alcanise le terrain. Donc comment on va faire ? C'est très simple, on va prendre de l'eau et on va faire des expériences sur l'eau. On va prendre plusieurs types d'eau, de l'eau osmosée, de l'eau distillée, de l'eau du robinet, et on va la soumettre à des champs électromagnétiques. Et vous allez voir que les paramètres physico-chimiques de cette eau changent. Et donc vous pouvez déduire que si cette eau change, nous, nous changeons, puisque nous sommes, on sait aujourd'hui que grâce au professeur Marc-Henri et à d'autres, nous sommes faits à plus de 99% en termes de molécules d'eau. Donc si cette eau change, nos liquides physiologiques changent aussi. Donc nos paramètres physico-chimiques changent. Alors c'est une bonne chose en soi, quand on connaît notre propre terrain, et qu'on connaît le terrain physiologique qui est propre à notre vie, pas propre à la vie des bactéries ou propre à la vie des virus. C'est déjà, il faut comprendre quelles sont les valeurs fondamentales de notre propre vie, que sont l'EPH, l'oxydé-réduction et la résistivité électrique. Et tout ça, c'est les travaux de Jean Rousseau et de Louis-Claude-Vincent. Donc ça, la bioélectronique, c'est pour moi, c'est fondamental à intégrer. Et après, qu'est-ce que c'est qui va agir sur nous de façon complètement invisible et qui va modifier ces paramètres ? Et vous allez voir que ça va au-delà de l'électricité, au-delà des zones électromagnétiques. C'est le monde de l'information, le monde de l'invisible, que je vous invite à prendre avec moi à la rentrée et avec Laurence Gallet pour faire des expériences. Vous allez voir, on va vraiment s'amuser. Et on va vous montrer quelque chose d'unique, parce que c'est vraiment une formation qui est unique et qui n'existe pas. Vous verrez les témoignages des gens en bas qui l'ont fait, qui ont eu la chance de le faire à Toulouse au début. Puis après, malheureusement, à cause des événements, elle n'a pas pu se faire. C'est pour ça qu'on reprend ça à la rentrée. On vous espère nombreux. Partagez cette vidéo. Si vous trouvez qu'elle a du sens pour vous et que vous ne pouvez pas vous rendre disponible, mais par contre, vous auriez autour de vous des gens qui, eux, pourraient se rendre disponible dans les villes et les dates à laquelle on se produit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous dis merci d'avance. Et je me fais un plaisir de vous retrouver dès la rentrée. Je vous embrasse et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.